Bienvenue à tous sur Kavitv, merci de nous rejoindre dans cette grande édition d'information les titres. Aucun détournement ne sera toléré au directeur et chef de cabinet des régions administratives par rapport à la gestion des déniers publics, avertit le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, une sortie faite à l'occasion d'un atelier de partage sur les textes réglementaires de l'administration territoriale, plus de détails à suivre dans ce venteur. La Guinée bénéficie d'une exemption de la part des autorités indiennes. Elle est à la suite des plaidoiries faites par le ministre du Commerce auprès des autorités de New Delhi en août dernier. Au total, 850 000 tons de riz seront acheminés vers la Guinée, une opération qui vise à assurer la sécurité alimentaire. 700 kg de chambres indiens saisis à Boussoura dans la commune de Matam. C'est un coup de filet reçu par les autorités communales suite à une réquisition du maire de la dite commune. Le présumé cerveau du trafic en fuite, son supposé complice, a été arrêté et présenté à la police. Plus d'explications dans ce journal. Voilà les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur KVTV. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation met en garde les directeurs et chefs de cabinet des régions administratives par rapport à la gestion de la chose publique. Aucun détournement ne sera toléré à laisser entendre Mourikondé. C'était à l'occasion d'un atelier de partage sur les textes réglementaires de l'administration territoriale organisée à cet effet à Conakry. Reportage en Soubaï-le-Baldé. Les 16 directeurs et chefs de cabinet des 8 régions administratives ont pris part à cette rencontre de Conakry. Ils sont venus à la suite d'une invitation du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il était question d'échanger sur les textes réglementaires de l'administration territoriale. Au terme de deux jours d'échange, le ministre Mourikondé a invité les directeurs et chefs de cabinet des régions à bien assurer leur mission dans la gestion de la chose publique. S'il arrivait que demain, un sectoriel a de l'argent qui doit décaisser, les conditions ne sont pas réunies. Même si c'est moi qui vous appellerai pour dire qu'il faut faciliter. Si la procédure et les conditionnalités ne sont pas réunies, dites très gentiment, M. le ministre, M. le secrétaire général, M. le ministre, nous voulons bien vous servir, mais telle personne n'a pas réuni toutes les conditionnalités pour nous permettre de soumettre le document à la signature de M. le gouverneur pour pouvoir décaisser la bonne activité. Et vous devez vous rassurer parce qu'il est de votre responsabilité pour le faire. Comme l'a rappelé le président de la transition lors du dernier conseil des ministres, Mourikondé a aussi fait savoir que la cour de répression des infractions économiques sera mise en branle en cas de détournement de fonds par un quelconque directeur ou chef de cabinet. Aucune urgence ne doit amener quelqu'un à violer une procédure administrative. Si vous le faites, vous vous rendez coupable ou complice d'une situation de détement de l'ensemble public. Et comme je vous ai dit, la cour de répression des infractions économiques et financières n'est pas là que pour les anciens. C'est là pour nous aussi et c'est là pour vous. Mamadou Mousseliou Diallo, chef de cabinet de la région administrative de Farana, dit avoir bien pris note au sortir de la rencontre. L'engagement que nous prenons par rapport à la gestion de la change publique, c'est que nous devons veiller à tout ce que les choses se passent dans les règles de l'art. Pour ne pas qu'il y ait de suite ou qu'il y ait de détournement. Parce que la crime déjà, comme vous l'avez dit, elle est déjà là. Éviter les conflits domaniaux sera également une mission de ses chefs et directeurs de cabinet au niveau des régions administratives. Et puis la troisième session ordinaire du conseil communal de Matam exercice 2023 s'est tenue, selon dit, plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'état de lieu sur le projet de rénovation de l'enceinte, même de la mairie, et la situation des écoles à Matam. Cette année, sept écoles publiques sur tant cinq n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Amara Bangoura pour le compte rendu. Ce sont des points qui ont bouleversé l'ordre du jour initial de cette session, mais qui ont été finalement adoptés après soumission au vote des conseillers. Sur le point relatif aux infrastructures scolaires, le besoin de la commune de Matam est si grand que sept écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes cette année due à l'état des toilettes. A Matam aujourd'hui, il nous manque 112 blocs sanitaires pour le bon confort de nos élèves. Il y a l'école primaire de Bonfilles-Port, le franco-arabe de Bonfilles-Routière et l'école primaire d'Hermaconne-Mosquier, qui n'ont pas de latrine. La mairie a changé de physionomie. Par principe de rédivabilité, l'exécutif communal a jugé nécessaire de faire l'état des lieux sur le projet de rénovation. Une rénovation dont le coût global est de moins d'un milliard francs guinéens. Les travaux n'étant pas achevés, cette session a permis d'avoir l'autorisation des conseillers par vote afin de les achever. Je l'ai dit dans la salle, nous avons eu l'appétit plus gros que le ventre. Il y a des travaux qui restent pour parfaire l'entretien et la rénovation de cette commune. Par la grâce de Dieu, les élus nous donnent le feu vert de continuer ces travaux. Le volet social a également été débattu. L'exécutif communal a demandé et obtenu des élus l'autorisation d'inscrire une pension d'invalidité au contractuel de l'administration communale. Une visite du syndicat professionnel de la presse de Guinée était ce matin dans les locaux du groupe Kavimedia. La démarche vise à remercier les confrères pour le soutien et surtout s'enquérir de l'état de santé des victimes de la marche du 16 octobre 2023 des journalistes violentés, parmi lesquels figurent notre reporter Marima Bouibari. Salima Tudjalo pour en savoir davantage. Cette visite permet de s'enquérir des nouvelles de toutes les victimes de violence lors de la marche pacifique du SPPG le 16 octobre dernier. Le bureau syndical en tournée apporte son soutien à ses journalistes. Une manière d'encourager ces personnes de la presse en général à poursuivre le combat. Nous avons tenu une réunion ce week-end. On ne peut pas se permettre de lancer la suite sans pour autant venir rencontrer ces blessés. C'est vrai qu'on parlait au téléphone à tout moment, mais il fallait venir les voir, s'assurer davantage de leur état de santé, connaître l'évolution du traitement et surtout leur remonter le moral. Parce que ça compte beaucoup. En termes de lutte syndicale, la plus grande défaite qu'un syndicaliste puisse subir, c'est la défaite morale. Une initiative qui réjouit à plus d'un titre les concernés qui entend non seulement remercier la délégation avant de prendre l'engagement d'aller jusqu'au bout. Je suis dans une famille à qui je compte beaucoup. Et ce combat, c'est pour toute la Guinée. C'est pour la liberté de la presse. C'est un sentiment de joie. Je suis très ravie de cette marque de soutien, si je peux l'appeler comme ça, du SPPG. Ils ont été là pour nous depuis le début. On les remercie du fond du cœur. Et le combat va continuer. Au dire du secrétaire général du SPPG, une pause sera marquée afin de voir les tenants et aboutissants des négociations. Après le 16 octobre, beaucoup de bonnes volontés nous ont contactés, y compris des ministres, pour nous dire, s'il vous plaît, donnez-nous une période de grâce. On va essayer de trouver une solution pacifique dans un bref délai. Partout où la délégation est passée, une enveloppe à symbolique et un tee-shirt ont été remis aux victimes, en signe d'encouragement. Je vous le disais, au sommaire, après plusieurs mois de restrictions aux exportations de riz par l'Inde, dans de nombreux pays, la Guinée vient de bénéficier d'une extension de la part des autorités indiennes. Elle est le fruit d'une plaidoirie du ministère du Commerce auprès de l'Inde pour l'octroi de 850 000 tons de riz en août dernier pour assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Cette nouvelle est bien accueillie par les associations des consommateurs de Guinée, rencontrée ce lundi à Conakry. Mamaisa Tataouel-Kamara pour plus d'explications. Ce sont les cris de cœur des femmes du marché. La Guinée va désormais obtenir plus de 8 000 tonnes de riz pour compléter sa production nationale afin d'assurer la sécurité alimentaire de sa population. L'Inde a voulu minimiser les exportations de riz à partir de son territoire suite à la guerre survenue entre l'Ukraine et la Russie. Ousmane Keita est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Il salue les efforts du ministère du Commerce. On a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie et d'optimisme. Quand vous savez que le choc à l'international a voulu que, malencontreusement, que certaines denrées soient extrêmement pénibles à trouver sur le marché à l'international, donc, effectivement, il y a eu par effet domino des augmentations de prix par endroit. Alors que la Guinée a négocié avec l'Inde, justement, on va dire, ce couloir, de façon à ce que nous soyons exemptés, justement, des mesures qui ont été prises du côté de l'Inde. Quand, si tu voulais, au fait que l'Inde réduise son exportation, je pense que c'est des choses qu'il faut saluer. Après avoir apprécié cette démarche du gouvernement, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée a, quant à lui, soulevé quelques préoccupations. Mais ce qu'il faut d'abord déplorer, c'est parce que c'est le prix exorbitant du riz et aussi la qualité du riz qui doit venir. Parce qu'à notre niveau, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important chez nous, c'est que le gouvernement doit tout faire pour diminuer sensiblement le prix du riz. Et donc, nous, nous pensons que déjà, c'est une bonne décision. Non seulement l'Inde va aider la Guinée, mais est-ce que tous les consommateurs de la Guinée, je vais parler des régions, des préfetés, des sous-préfetés, vont avoir ce riz au même prix ? Cette quantité de riz qui sera exportée par l'Inde vers la Guinée va permettre de réduire considérablement le prix du sac de riz, ce qui pourrait soulager le panier de la ménagère. Le système éducatif change de plus en plus de visage et se modernise grâce à l'intelligence artificielle, une application qui suit, contrôle et évalue des élèves. L'œuvre est dans Jeune Guinéen. Son nom est Mazugu Kwepogi. Il a pour ambition de faciliter l'enseignement, le suivi et l'évaluation des élèves. Certaines écoles utilisent déjà la plateforme. Djenabucham, reportage. Permettre de suivre et contrôler son enfant sans se déplacer à l'aide d'une application, c'est bien possible en Guinée. L'initiative est dans Jeune Guinéen. Son ambition, faciliter le suivi des élèves, même à distance. C'est une application qu'on a conçue qui a deux volets. Quand je prends le volet révision, nous avons posté tous les cours du primaire jusqu'en terminale pour permettre vraiment aux enfants de pouvoir faire bon usage des outils numériques. Donc les enfants ont accès à tous les cours et ils peuvent réviser partout où ils sont, même sans la connexion dans n'importe quelle matière. Et on a pensé aussi à associer un peu les parents à l'encadrement de leurs enfants du moins. Donc quand un élève révisent une autre application, s'il a ajouté un parent dans la partie contrôle parentale, le parent pourra savoir en temps réel dans quel chapitre mon enfant a révisé, à quelle heure mon enfant a révisé. On a intégré toute la gestion complète de l'école. Le système fait la gestion de la scolarité, la gestion de la comptabilité, la gestion des activités pédagogiques. Donc tout ce qui est maintenant pour l'un de notre insul de suisse, le système permet de gérer tout ceci. Dans cet établissement d'enseignement, élèves et encadrants utilisent la même plateforme et chacun trouve son compte. Avec l'application, chacun a son téléphone. Dès que les événements sont finis, l'enseignant est chez lui, à la maison. Il corrige ses notes, il fait remonter les notes. Moi, je suis dans mon bureau, bien même à la maison. Dès que l'enseignant est finit, j'ai accès automatiquement au bulletin des enfants. Donc, en cela, je peux dire que d'abord, j'ai pu... Magwe m'a aidé à économiser de l'argent et aussi le temps est vraiment réduit. Les leçons sortent, physique, biologie, français, tout. On remonte les notes là-bas et puis aussi les résultats sortent là-bas. Le numérique facilite de nos jours le système d'enseignement à beaucoup d'écoles en dîner, des outils qui contribuent énormément à la formation des apprenants et allège les tâcheurs des encadrants. Saisis d'une quantité importante de chambres indiens au quartier Touguondi, selon dit dans la commune de Matam, 700 kg ont été sortis d'une concession sur réquisition du maire de Matam. Le présumé incriminé est en cavale, mais entretenra des liens forts avec le concessionnaire mis au arrêt et présenté à la presse à Marabangoua. Ils sont au total six sacs, soit 700 kg de chambres indiens présentés au commissariat central de Matam. Fruits d'une opération de ratissage, elle a eu lieu sur réquisition de la mairie en vue de démanteler les points de consommation et de vente des stupifiants. C'est dans ce foyer où l'éruption est intervenue. Le mis en cause en cavale, les agents reviennent pour la seconde fois consécutive. La chambre est ouverte, mais à l'intérieur, personne. Les agents mettent main sur deux suspects dont le concessionnaire et le conduisent au commissariat. La personne en fuite serait son neveu. Si je dis que j'ignore qu'ils revendent la chambre indienne, je vous aurais menti, parce que ces sacs, il les a une fois ouverts devant moi et je reconnais que ces sacs ont été pris dans mon foyer, mais je ne suis pas le propriétaire. À en croire le commissaire divisionnaire, la quantité saisie et les suspects seront conduits devant le procureur au tribunal de première instance de Mafanko. Fuyant leur village, mais surtout la misère, ils sont nombreux ces jeunes qui se retrouvent à Conakry dans l'espoir de trouver un emploi qui leur permettrait d'accéder au bien-être. Ils étaient parfois très jeunes et n'ont jamais fréquenté une école. À Conakry, ils se sont lancés dans l'apprentissage de métiers dans la vitrairie ou la chaudronnerie, suivant ce reportage de Ibrahima Alassane Kamara qui est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Il a quitté son kindia natal pour résoudre la capitale Conakry il y a de cela huit ans. Depuis, ces jeunes s'est lancés dans ses métiers pour gagner son quotidien et subvenir aux besoins de ses parents, résidant au village. J'étais là dans l'optique d'apprendre un métier. Aujourd'hui, Dieu merci. Il y a plusieurs personnes que je forme. Les raisons de l'exode rural sont complexes et variées. Si les uns quittent leur village pour se trouver un métier, d'autres viennent pour réaliser leurs rêves. C'est le cas d'Amara Kamara. Voulant devenir footballeur, aujourd'hui, il est vitrié avec plus de 15 apprentis. Dieu merci, j'ai ouvert un atelier et j'ai plus de 20 et quelques apprentis. Pour intégrer mon atelier, c'est 100 000 francs. C'est dans ce montant qu'on achète des tenues et des outils de travail. Si l'on supprime les chefs des apprentis, seul le courage et la détermination peuvent favoriser la réussite. On apprend un métier pour rélever un défi. Donc, si tu laisses ce défi pour suivre tes amis, tu ne pourras pas le rélever. Des zones qui viennent dans la capitale Conakry sont confrontées à d'énormes difficultés. Des difficultés qui n'impactent à rien. Leur envie de réussir. Un bus avec des passagers à bord a pris feu en pleine circulation selon dit sur l'autoroute Fidel Castro. L'accident s'est produit sous le pont Avaria Matina dans la commune de Matam. Aucune victime n'a été enregistrée mais le bus et son contenu sont partis en fumée en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers. Nené Oumoubaldi pour plus de détails. Un bus de transport en feu. Il transportait plus d'une dizaine de passagers. Pas de perte en vie humaine mais les dégâts sont énormes. Le bus et tout son contenu sont partis en fumée. Selon des témoins tout est parti d'une épaisse fumée noire qui se dégageait du bus. Donc il a fallu ici la présence d'un motard qui était derrière le bus qui venait parce que moi j'étais garé j'étais à côté du bus quand il est venu il a crié il a dit à tous ceux qui se trouvaient dans le bus de sortir massivement. Ainsi quand les gens ont appris ces cris ils ont commencé à sortir. Donc c'est suite à ça quand les gens ont commencé à sortir il y a eu beaucoup de bus qui l'ont les gens se sont pétinés d'autres sont tombés par terre juste pour se sauver la vie. Donc ainsi quand les gens ont sorti finalement le bus a pris feu. Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux alors que le bus était complètement consommé par le fumier. Malgré leur intervention rien n'a pu être sauvé déplore ce passager. Il faut que le pompier s'il y a un accident comme ça ça vienne rapidement quoi mais ça retarde. La première fois ils sont venus bon l'eau est finie jusqu'à présent le bus a continué et le fait comme vous voyez il y a le fait maintenant qui prend à gérer donc on a tout fait on ne peut pas éteindre le feu jusqu'à présent là on est comme ça là. tous nos efforts pour avoir la version du chauffeur sont restés vain jusqu'au moment où nous quittions les lieux le feu n'était pas complètement éteint. déguerpis de leur ancien lieu d'embarquement soutien derrière la présidence de la république les purguiers du boule binet ont décidé d'arrêter toutes les activités dans la matinée d'ici lundi pour se faire entendre ils ont interdit toute traversée des insulaires vers le port de pêche une manière pour eux de dénoncer la cohabitation avec les bateaux de pêche artisanales qui représenterait une menace pour la sécurité des usagers Marème Abouibari explication C'est un lundi matin sans travail pour des purguiers du boule binet dans la commune de Calouma Durant une bonne partie de la matinée il était difficile d'apercevoir même une pirogue en partance ou provenance des îles de l'Oss Ces purguiers qui dénoncent la mauvaise cohabitation des bateaux de pêche artisanales ont arrêté toute activité pour dénoncer leur délocalisation Cela fait 6 mois de cela qu'il nous a fait quitter là-bas derrière le palais Donc ici c'est les pêcheurs qui sont plus nombreux que nous ils sont prioritaires Regardez l'anarchie qui est dans le port Les pirogues sont là partout Les pêcheurs sont partout En Amosé qui sont là-bas Les pêcheurs vendeurs de drogue sont plus prioritaires que nous au port Dans ce nouveau port ces pirogues disent rencontrer d'énormes difficultés à cause des mouvements des bateaux de pêche chose qui expose les usagers à une insécurité indescriptible disent-ils Les gens tombent dans la pirogue les gens tombent dans l'eau Les pêcheurs ne nous laissent pas l'accès quand nous voulons croiser Vous avez tout vu Donc c'est ça notre problème notre inquiétude L'Etat n'a qu'à nous aider Cet arrêt des activités des pireguiers avait commencé à avoir un impact sur le commerce des femmes vendeuses qui font la navette entre Boulbiné et les îles de l'Ost Nous prenons des poissons à Kassa pour les amener ici et actuellement nos poissons sont en train de pourrir là-bas parce qu'il n'y a pas de pirogues pour les transporter Si cela continue ainsi je risque de perdre une valeur de 25 millions Il faut signaler que malgré ce mot d'ordre quelques dissidents auraient pris du service en fin de matinée Direction kilomètre en 6 dans la préfecture de Koya le manque de gare routière serait-il à l'origine des embouteillages monstres face au calvaire rencontré par les usagers nos reporters ont interrogé certains conducteurs de taxi ces derniers déclarent tous que ce manque constitue une véritable source d'embouteillage mais pas que Hachakamara reportage Nous sommes sur le pont du kilomètre en 6 une infrastructure routière construite dans le but de faciliter la circulation aux usagers et en gins roulants Hélas ce problème persiste toujours Sur place des voitures garessa et là entre un d'un homme embouteillage Yamoussar Souma est conducteur de taxi Conscient de cette réalité il parle d'un manque de parking Nous n'avons pas de gare routière nous nous débrouillons ici pour le moment en plus personne ne veut résoudre nos problèmes les syndicats sont tranquillement assis dans leur bureau Contrairement au premier Aboubakar Kouyate accuse les vendeurs et étalagistes pour lui ce sont les seuls les responsables des embouteillages Nous souffrons par rapport à ces femmes-là parce qu'aujourd'hui même la rentrée de chez nous c'est un des problèmes tu les touches ils commencent à t'insulter De part et d'autre cette infrastructure routière censée permettre la libre circulation souffre d'occupations illégales et anarchiques Culture à présent dans ce journal l'écurie des hommes est le nom d'une nouvelle plateforme qui a ouvert ses portes officiellement ce dimanche à Conakry L'objectif de cette structure est de produire et de promouvoir le cinéma guinéen à travers le monde Elle réunit en son sang plusieurs cinéastes guinéens notamment la nouvelle génération de cinéastes Ibrahim Alassane Kamara nous en dit plus Ils se sont constitués en une plateforme appelée l'écurie des hommes pour apporter leur contribution au développement de l'industrie cinématographique guinéenne Ces jeunes amouris du 7e art vont agir dans plusieurs domaines Nos champs d'intervention sont très larges Nous sommes une structure collaborative en fait L'écurie elle-même n'est pas directement productrice en fait Nous sommes une structure collaborative mais au sein de l'écurie il y a des producteurs au sein de l'écurie il y a des metteurs en scène il y a des en tout cas il y a tout en fait les intervient les comédiens il y a des cadreurs il y a des réalisateurs si vous comprenez mais au-delà de ça aussi nous partons accompagner l'image aussi des comédiens et tout donc nous sommes dans la formation nous formons aussi les gens et la production ça dépend en fait de ce que nous pouvons avoir comme proposition Une plateforme composée de jeunes cinéastes réalisateurs scénaristes et bien d'autres sont engagés et déterminés à aller jusqu'au bout afin de redonner le visage d'autres fois au cinéma guinéen Moustapha Kamara participant au lancement s'est dit optimiste quant à l'avenir du 7ème art en Guinée Quand ils nous disent ici ces plateformes de diffusion c'est télé avec qui ils sont en contact déjà je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en Guinée le problème on fait des productions mais il n'y a pas ou diffusé des trucs comme ça pour renumérer de l'argent mais avec eux et avec l'angle d'attaque en fait je pense que ça va aller Ces derniers temps plusieurs formations et productions de longs et courts métrages sont initiées ceci pour permettre au cinéma du pays des moments du touré de retrouver sa place qu'il occupait dans le passé Comment promouvoir la santé à travers le sport en ce mois d'autombre les acteurs du basketball guinéant se réunissent autour d'une compétition pour sensibiliser et lutter contre le cancer du sang dénommé Elite League Elle a regroupé les meilleures joueuses féminines du basketball Fatoumata Kamara nous fait le point Le sport est devenu un atout en termes de prévention du cancer du sein d'où l'objectif de cette compétition réunissant les meilleures joueuses du basketball Oumu Konate participante de ce tournoi trouve qu'en plus de l'importance du sport pour la santé elle apprend davantage sur le cancer A part le jeu on apprend beaucoup encore sur le cancer de sang on apprend beaucoup sur la maladie et je pense qu'après cette compétition j'aurai assez d'informations pour sensibiliser d'autres femmes Ce médecin épidémiologiste au service de cancérologie de Donka salue cette initiative et explique les effets bénéfiques du sport sur la santé surtout pour la prévention du cancer Le sport en termes de cancer on dit c'est le premier facteur protecteur parce que si vous faites le sport vous êtes protégé et du cancer du sein et de tous les autres cancers parce que ça permet d'éliminer les cellules vieillissantes de l'organisme plus vite donc les cellules n'auront pas le temps de se transformer mais à cellules cancéreuses Le cancer étant un problème de santé publique les facteurs de risque de cette maladie comme la consommation du tabac la chicha l'alcool et autres sont à éviter selon le médecin Pour terminer plus de 5000 morts depuis le 7 octobre dernier c'est le bilan provisoire des victimes de conflits israélo-palestiniens si les dirigeants des pays occidentaux dans leur majorité ont exprimé leur soutien à l'état hébreu ce n'est pas le cas de leur homologue du continent africain ce silence radio de l'Afrique est dénoncé par le journaliste éditorialiste guinéen Abibi Ember Ndiallo il a été rencontré par notre reporter Mamadou Tanouba suivez son reportage Le conflit israélo-palestinien Le conflit israélo-palestinien a pris des tournures inquiétantes depuis l'attaque perpétrée par le groupe Hamas contre des civils le 7 octobre dernier A date les autorités palestiniennes parlent d'au moins 5087 personnes tuées par les bombardements de l'armée israélienne Aujourd'hui la plupart des pays occidentaux notamment les Etats-Unis et la France soutiennent Israël Quant aux dirigeants africains c'est silence radio un silence que dénonce le journaliste guinéen Abibi Ember Ndiallo Le silence du continent africain le silence des hommes politiques africains et des intellectuels africains m'indigne parce que vous avez vu pratiquement tous les pays occidentaux soutiennent l'Etat d'Israël tous disent que l'Israël a le droit de se défendre c'est vrai qu'il faut condamner la barbarie que le Hamas a perpétré le 7 octobre dernier en Israël mais nous devons nous interroger quelle est la cause de cette barbarie je ne suis pas en train de justifier l'injustifiable Selon lui si l'Afrique revendique un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies elle doit prendre position dans le conflit israélo-palestinien en privilégiant une solution à deux Etats L'Afrique ne peut pas prétendre en même temps vouloir un siège au Conseil un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et en même temps cette heure devant le grand débat mondial aujourd'hui le grand débat mondial c'est ce conflit là qui existe depuis 1947 mais qui aujourd'hui se cristallise depuis le 7 octobre suite aux incursions du Hamas sur le territoire israélien Pour ce journaliste éditorialiste tant que la Palestine n'aura pas son indépendance les mêmes scénarios de violence mercrière vont se reproduire C'est la fin de cette édition d'informations à tous merci de l'avoir suivi et bon site de programme sur KBTV au revoir Sous-titrage MFP.